Alors, toujours vers Valtrede, sauf que cette fois, au lieu de faire toute cette grande boucle, je coupe avant Châteauneuf, pour arriver quasiment au même endroit, l'antenne. Je ne sais pas si ça monte en vélo, le départ, oui. Mais vous voyez la colline derrière ? Et comme l'antenne est juste en-dessus, à mon avis, ça doit monter sacrément raide. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. C'est un joli coin quand même par ici. Alors, pour le moment, à monter tranquille, mais je vois que ça se complique là-bas. On va arrêter. En tout cas, super paysage. Même pour les grimpeurs, là, ça doit être terrible. Je vois qu'il y a une descente dans les boulis, là-bas. Ben dis donc. Ça monte sacrément raide, hein. Des roches découpées. Allez. Vous voyez le trou. Là. Et c'est pas fini. En tout cas, c'est beau, hein. Je ne connaissais pas ce ballon. Allez. On continue. Et l'arrivée de ma piste. Qui, en parenthèse, est super bien entretenue. Il y a même des lacets. Des lacets. Pour déboucher, ici, sur le plateau, pas loin de l'antenne. C'est l'objectif, l'antenne. Et on voit toujours. Eh ben, ma rignane en face, l'étang de berre. Et la météo. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Alors, tout à l'heure, j'étais... Je suis monté par l'antenne qu'on voit là, au fond, entre les arbres. Traverser le ballon de Valtraise. Remonter ici. Jusqu'au relais suivant. Qui est juste là. Et je vais prendre une direction. Sausser. Essayer de retrouver où ça a brûlé.